Salut à tous, nouvelle vidéo sur Dokkan Battle ! Aujourd'hui déjà, je tenais à vous souhaiter une bonne semaine puisque nous sommes lundi 7 novembre et le lundi je sais que c'est pas évident de reprendre le travail ou d'aller à l'école ou de faire ses études etc. Donc déjà, pour commencer, bonne semaine à tous ! On commence cette semaine par une petite vidéo information sur Dokkan par rapport à un post qui a pop à 7h ce matin sur le Twitter officiel de Dokkan Battle et on s'y attendait absolument pas, c'est une campagne de vote. Et oui, c'est une campagne de vote. Et on nous dit, eh bien, l'item pour lequel vous aurez le plus voté apparaîtra dans le jeu. Et je me dis, comment ça ? Donc je regarde de plus près, qu'est-ce que je vois ici ? Il y a deux images. Première image, Link Skill Level Up or Skill Orb. Which one is the key to Absolute Strain ? On vous parle d'un item, en gros, soit qui va monter les liens, soit des items d'équipement. Vous voyez, vous savez, quand on va dans le potentiel, qu'on ajoute de la taxe supplémentaire, du crit, etc. ou de la def sur les unités. Donc là, on nous parle soit d'un item pour op les liens, soit d'un item, en fait, pour des équipements. Donc, déjà, il y a ça, c'est la première question. Alors, par rapport à ce point-là, moi, c'est vrai qu'intuitivement, comme ça, je me dis, bon, des skills orbes, donc des équipements, enfin, normalement, c'est des systèmes d'équipement, si je n'ai pas de bêtises. Non, il y en a quand même beaucoup. Alors, c'est vrai que si on ne ferme pas le chain battle, c'est un peu plus compliqué. Moi, étant donné que je ferme un petit peu le chain battle et que j'essaie au moins de faire les 100 millions, j'ai quand même quelques récompenses qui me permettent, eh bien, d'avoir les signes de soutien, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, là, pour être échangé dans le Babashop contre des équipements. Du coup, j'ai énormément d'équipements. Donc, d'un point de vue personnel, c'est vrai que je suis un petit peu plus, on va dire, curieux de voir l'item pour monter les liens. Alors, Dokkan Essential disait quelque chose d'assez pertinent tout à l'heure sur Twitter. Il disait, c'est peut-être pas si intéressant que ça, le fait d'avoir un item qui monte les liens. Pourquoi ? Parce que ça risque de prendre la forme des clés. Vous savez qu'il y a des clés qui permettent d'accéder à un niveau que l'on ne peut avoir que si on cache play. Ça, vous savez déjà l'histoire. Et en fait, ces clés permettent d'augmenter de manière automatique tous les liens de un niveau. C'est-à-dire que si vous avez une team avec que des unités full lien 9, elles vont toutes passer full lien 10. Voilà. Je pense aussi que ça peut prendre cette forme-là. Mais ça peut donc représenter un certain intérêt pour les gens qui ne farment pas spécialement les liens et qui ont à un moment donné envie de se faire un petit peu plaisir sur une unité où il y a des liens bloqués à 9 depuis 6 mois. Donc, c'est vrai que moi, je pencherais plus pour cette option-là. Sachant qu'encore une fois, eh bien, les équipements, j'en ai beaucoup. Mais étant donné qu'il faut prendre en compte tout le monde dans la communauté, si vous ne farmez pas le chain battle, si vous n'avez pas beaucoup d'équipements, peut-être que pour vous, les équipements seront plus pertinents. Surtout si ce sont des équipements que l'on peut attribuer à l'infini. Ça aurait un réel intérêt. Puisque du coup, on joue une team, on va prendre un équipement, on va l'attribuer à une carte, on va jouer une autre team, on va reprendre ce même équipement pour l'attribuer à une autre carte dans une autre team, puisqu'on pourra l'attribuer à l'infini. Du moins, en partant du principe que, ici, cet équipement puisse être attribué à l'infini, du moins. Donc, pour le premier point, c'est vrai que ça penche plus vers le link skill level up pour moi. Donc, j'aimerais bien avoir ça, effectivement, dans deux cannes. Si ça prend la forme d'un objet, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Et le second point, les gars, et c'est le point principal, et là, carrément, je crois que c'est une des premières fois, vous me direz dans les commentaires, peut-être que je me trompe, c'est possible, mais là, ça ne me dit rien, je crois que c'est l'une des premières fois qu'on nous demande, de manière aussi concrète, quelle unité on veut passer ZLR. Ou alors, c'est vraiment l'une des premières fois. Et on nous parle de Goku et de Birusewis. Alors, il peut y avoir polémique par rapport à ces persos-là. Moi, c'est vrai qu'avec le passif que j'ai, j'aimerais bien avoir Goku ZLR. Je mets... Parce que, si vous suivez la chaîne, vous savez très bien pourquoi est-ce que je préfère Goku. Parce que le Goku Tech, il est tombé là il y a deux mois, peut-être. Je n'ai jamais réussi à le faire tomber avant, c'est une catastrophe. Et le Goku LR, ici, il a mis des années à tomber. Et il est tombé très récemment, je crois, sur des tickets. Enfin, je ne me souviens plus où, sur un portail Carnival, je ne me souviens plus exactement. Mais il est tombé très, très récemment. Ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à faire tomber les Goku. Et juste par principe, en fait, même si je laissais en doublon, c'est vrai que j'aimerais bien le voir ZLR. Maintenant, il est vrai qu'on a beaucoup de Goku. On a beaucoup de Goku aussi. Et Birusewis, c'est une vieille unité qui vieillit très, très mal. Birusewis, les amis, si je vous montre sa carte... Alors, je vais regarder directement ici, très rapidement, parce que c'est quand même intéressant. Quand on regarde la carte de Birusewis, les amis, on se rend compte que la carte vieillit extrêmement mal. Et qu'elle est éclatée. Puisque attaque, plus 80%. Attaque et défense, 60% pendant 5 tours après avoir subi une attaque. Alors certes, cette partie se multiplie. Mais c'est éclaté. Il ne prend aucune stat de def ici. Il ne prend pas de def sur l'aspect. Juste, il régène un petit peu les PV. Il mériterait vraiment un glow-up. C'est une unité qui, actuellement, est injouable. Alors que, c'est vrai que, contrairement à Goku, LR Intelligence... J'espère qu'il va me l'afficher en pas trop de temps, parce qu'il y en a quand même beaucoup affichés dans le jeu. Alors, il y a des types intelligents. Il y aura plus vite comme ça, je pense. Voilà, il est là. C'est vrai que le Goku... Enfin, le Godku. La carte est magnifique. Il a quand même un peu plus de passif. Vous voyez, donc, il a de l'attaque ici. Il prend du ki et il prend de la def. Par allié, sa laine pure, sa laine de s'en mêler dans l'équipe. Et pendant cette tour, grande chance d'esquiver et de coups critiques. Donc, il a quand même un passif plus intéressant. Donc, en ce sens, il est vrai... Eh bien, que Beerus et Whis mériteraient plus d'avoir son éveil ZLR. Donc, moi, le choix du cœur me dirait Godku, parce que ça n'engage vraiment que moi. Mais d'une manière générale, je vous inviterai plus à voter. Pourquoi pas Beerus et Whis ? Ça pourrait donner un truc plus intéressant. Il y a le lien également ici, les amis. Quand vous cliquez, vous avez le lien. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup de... Je vous mettrai le lien dans la description. Et voilà. Donc, ici, on peut voter soit pour cet item, soit pour lui, et soit pour ce LR, soit pour ce LR. Et après, vous confirmez. Et voilà. Je crois qu'on peut même voter plusieurs fois. Voilà. Donc, en gros, les amis, c'est une bonne nouvelle. On nous demande notre avis de manière très concrète. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir en combien de temps ça va arriver. Et j'ai l'impression aussi que c'est que sur la globale. Voilà. Donc, on arrive au terme de cette courte vidéo du lundi, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter, bien évidemment. Ainsi que sur Twitch pour tous les streams. Sur ce, prenez soin de vous. Passez une excellente journée, une excellente semaine. Et on se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur Dokkan. Ciao !